Bonjour, bienvenue à Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Décembre a débuté, et oui, ce qui signifie également cette année le début de l'Avent, dimanche le 3. Malheureusement, je ne pourrai pas être avec vous à Sainte-Claire parce qu'au moment du culte, je devrais être dans un train en direction de Toronto. Jean-Philippe sera là, fera une job superbe. On parle d'avant, on parle naturellement de calendrier du temps des Fêtes. Juste pour vous dire d'avance que le 24 décembre, c'est un dimanche, donc dimanche habituellement, on a notre office religieux, mais parce que c'est le 24 décembre, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui participent à deux, voire trois paroisses en même temps, on va faire relâche, mais le 25 au matin, le jour de Noël, on sera là, 10h30 le matin, on célébrera la communion. S'il y a des gens le 24 qui n'ont aucune place où aller, je vais mettre dans l'infolettre le lien pour le service religieux de notre paroisseur Trinity United à Montréal. Je crois que c'est à 21h, l'information va être correcte dans l'infolettre. La semaine suivante, ça aussi, ça va être intéressant, parce que le dimanche, ça va être le 31 décembre. On a passé un peu à ça avec le conseil et avec toutes les parties, puis les revues de fin d'année et tout ça, je pense que la compétition est trop forte. On va annuler. On sera de retour dimanche le 7 janvier 2024. Quelque chose que vous pouvez faire, par exemple, pour la nouvelle année, c'est qu'on aimerait reprendre l'initiative qu'on a faite l'an dernier. C'est assez simple. On vous invite, on nous invite, tout le monde, sans exception, à partager des vœux pour la nouvelle année. C'est assez simple. Encore une fois, vous avez besoin d'une caméra, ça peut être un téléphone, ça peut être un laptop, la caméra de votre ordinateur. Encore une fois, on n'est pas à Hollywood. Tout le monde sait qu'on fait ça avec ce qu'on a. Tout le monde est sur le même pied. Vous enregistrez, soit des vœux. Peut-être que vous voulez partager un poème, chanter une chanson ou un cantique, puis expliquer pourquoi c'est important pour vous. Peut-être que vous êtes un peu, je ne sais pas, pas confortable, pas nécessairement bien équipé. Et vous m'envoyez les mots et moi, je peux les dire devant la caméra et dire naturellement de qui ça vient, à moins qu'on veut garder l'anonymat. Tout est bon. Et il n'y a pas de raison de se sentir mal à l'aise, ça va être entre nous. Ça ne sera pas public, ça va être sur YouTube, mais juste pour les personnes qui ont le lien, donc juste les personnes qui reçoivent l'infolet, ça ne sera pas vu partout à travers le monde. Peut-être que vous vous demandez comment transférer le document vidéo, parce que c'est quand même parfois des vidéos sans être très long, ça peut être des documents lourds. Je vais vous montrer comment, encore une fois, le lien, je viens de changer de caméra, c'est merveilleux, le lien va être dans l'infolet aussi. Ça s'appelle WeTransfer. Vous cliquez sur le lien de l'infolet, ça vous amène là. Là, eux, naturellement, ils veulent vous faire ouvrir un compte, parce que c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir le compte, c'est super simple. Alors, vous voyez ici la case blanche, Upload File ou Select to File. Vous glissez votre document ici, vous cliquez ici, vous sélectionnez votre document vidéo. Le e-mail, c'est le mien. Votre e-mail, vous devez mettre un titre, vous dire, vœu pour 2024, 2024. Vous n'êtes pas obligé de penser de mettre un message et clique. Vous cliquez sur Transfert. Ça devrait fonctionner très, très bien. J'ai utilisé ce service-là à plusieurs reprises pour d'autres projets. Il n'y a aucun problème. Si vous avez des problèmes, vous me contactez, on va arranger ça, mais ça devrait bien aller. Donc, si vous pourriez m'envoyer ça quand même le plus tôt possible, si vous m'envoyez ça le vendredi 22 décembre, ça se peut que je roche un peu. Disons, on va faire un beau chiffron le 20. Le 20, si vous pouvez le faire avant, merveilleux. Mais d'ici le 20, une vidéo, vos souhaits pour la nouvelle année, un poème, une histoire, un conte, une chanson. Soyez créatifs. Il n'y a pas de limite. Vraiment pas. On est des gens créatifs à Sainte-Claire. Ben, justement, profitons-en. L'année passée, les gens avaient adoré cette idée-là. Puis que les personnes qui ont participé ont été vraiment généreuses. On aimerait ça si plus de gens prêts d'en participer. Encore une fois, tous ces liens-là, ça va être dans l'infolettre. Alors, portez-vous bien. On se revoit très bientôt. Au revoir.